Autre nouvelle, cette fois-ci à la commune annexe où la bourgoumestre la commune Mireille-Kineche-Sekwe était le jeudi 17 août dernier au marché Maman-Denise-Niakeru-Kisekedi en pleine construction au quartier Jolicite. Les travaux évoluent normalement, a-t-elle constaté ? Suivez les détails dans ce reportage. Comme promis, la bourgoumestre la commune annexe dans la ville de Louboumbachi est en train de réaliser son rêve, celui de doter à la population du quartier Jolicite un marché moderne en honneur de la première dame de la République, Denise-Niakeru-Kisekedi. Jeudi 17 août 2023, Mireille-Kineche-Sekwe est surnommée Nzovou, qui veut dire éléphante, est allée palper du doigt l'évolution des travaux. C'est un chantier qui tourne en plein régime. Après la construction de la fondation, les travaux sont à l'étape de l'élévation des murs pour la construction des hangars et chope. Il y a un adage qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Nous devons honorer la première dame de la République. J'ai dit un grand merci au président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Tchilombo, et au gouverneur de la province, Jacques-Kiabou-Lakatwe, qui nous soutient aussi pour matérialiser la vision du chef de l'État. La construction de ce marché moderne dans ses coins de la ville de Louboumbachi, sur fond propre de la commune annexe, est saluée par la population du quartier Jolicite. Heureusement que pour nous, on a reçu Maman Mireille Kilechet, qui a compris la continuité de l'État. Elle a continué de façon très accélérée. Le fait d'avoir baptisé ce marché par le nom de Maman Denise Nyakeru, c'est aussi une interpellation pour toutes les mamans de l'accompagner et d'accompagner le chef de l'État dans ses actions et même dans la matérialisation de sa vision. Lors de cette visite, aucun détail n'a échappé à la vigilance de Mireille Kilechet-Sekwe. A la fin des travaux, ce marché moderne, Denise Nyakeru-Sekedi, sera composé de trois grands hangars qui vont accueillir plus de 2000 vendeurs, 140 échoppes, des bureaux administratifs et sanitaires et même un grand parking. Toujours dans la vision de développer sa juridiction, l'Anzobu du Haut-Katunga a inauguré une borne-fontaine au quartier Kipanta. Le forage de ce point d'eau potable vient résoudre un sérieux problème de la population de ce quartier. Un geste salué par tous. Pour Mireille Kilechet-Sekwe, en dotant le quartier Kipanta d'un point d'approvisionnement en eau potable, sur fond propre de la commune et la matérialisation du slogan « Le peuple d'abord » qui traduit la vision du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo.